Alors voici le e-Compagnon qui est la version connectée du Cuisine Compagnon de Moulinex, le robot cuiseur multifonction. Donc il s'agit d'une version qui fonctionne avec le smartphone connecté en Bluetooth pour faciliter les réglages. Alors la connectivité c'est plutôt pratique, sauf qu'on a quand même quelques petits reproches à faire à ce e-Compagnon. Alors pour commencer, Moulinex a supprimé deux programmes sur le tableau de bord du robot. En l'occurrence il s'agit du programme sauce et du programme dessert. Donc dans l'application on peut s'attendre à ce que Moulinex ait adapté les recettes justement à l'absence de ces deux programmes. D'autant que dans mon compte, je peux aller renseigner quel type de compagnon je possède. En l'occurrence j'ai bien renseigné l'application pour dire que j'utilisais le e-Compagnon. Donc on est allé creuser un petit peu dans l'application. Par exemple, pour préparer des sauces, ça tombe bien. Par exemple une béchamel. Et donc à la première étape de préparation de la béchamel, il me demande justement de lancer le programme sauce en vitesse 4, 90 degrés, 8 minutes. Donc là je suis bien ennuyée. C'est quand même dommage pour une application qui est plutôt ergonomique, qui est censée faciliter la tâche. Alors il y a quand même une petite astuce lorsqu'on est déconnecté du Bluetooth, c'est d'aller dans le pas-à-pas. Et là on se rend compte qu'il nous indique quel mode utiliser. C'est-à-dire le mode manuel pendant une minute à vitesse 7, ce qui n'a rien à voir avec le mode sauce. Mais on aimerait bien que Moulinex fasse évoluer son application dans ce sens-là pour avoir des indications même déconnectées. Pour connecter l'appareil, ça se passe beaucoup mieux. C'est beaucoup plus simple. Alors il suffit d'activer le Bluetooth sur le téléphone. On va voir que là elle se cherche. Voilà. Et j'ai donc la couleur d'affichage sur l'écran qui devient bleue lorsque le robot est connecté. Et là donc, qu'est-ce que ça m'apporte ? La connectivité, ça va tout simplement m'éviter de procéder au réglage manuellement. Exemple avec une compote de pommes. Donc pour ma compote de pommes, à chaque fois j'ai des indications sur la durée de préparation de la recette, la durée de cuisson, les ingrédients, et pratique les accessoires que je vais utiliser. Là c'est une recette simple. Donc ça va aller assez vite. Il y a peu de choses. Donc je vais me mettre en mode guidé. Et donc c'est là qu'il faut faire attention. Il y a encore une fois un petit piège. Donc il me demande d'éplucher les pommes en quartier, d'ajouter la cassonade, etc. Donc je pourrais croire que tout se fait automatiquement. Donc je vais quand même, voilà, j'ai épluché mes pommes. Je vais les installer dans le compagnon. Le hachoir, je l'ai bien mis dedans. Je vais mettre mes pommes. Il me demande d'ajouter la cassonade. Et là, c'est là qu'il y a un petit piège. On pourrait croire qu'en appuyant sur étape suivante, tout démarre. Et en réalité, non. En réalité, il faut bien faire attention à suivre ce que me dit l'application, à savoir appuyer sur Start. Sinon, je passe directement en étape 2. Et là, en l'occurrence, comme j'ai sauté la première étape, simplement en appuyant sur le mauvais bouton, je suis obligée de tout redémarrer puisque je suis en étape 2 déjà. Et en fait, je n'ai pas une communication bilatérale sur ce genre de choses entre le robot et l'application pour m'indiquer que j'ai sauté une étape. C'est très dommage. Parce que sur une recette simple, comme la compote de pommes, je me rends bien compte que ma cuisson n'est pas terminée. Mais sur des recettes un petit peu plus complexes, on peut rapidement sauter une étape sans s'en rendre compte. Au-delà de ça, l'application est plutôt bien pensée. Ça se passe bien. Donc, on va le redémarrer normalement pour faire notre compote de pommes. Je vais tout éteindre. Et on va recommencer. Et là, on va voir que les réglages sont quand même bien pris en compte et qu'à défaut d'être indispensable, c'est quand même plutôt pratique. Voilà. Donc là où en mode manuel, il me demande de lancer la vitesse 3 105 degrés pour 25 minutes, ce que je réglerai avec ces boutons-là, en mode guidé, il me suffit d'appuyer sur Start et tout se lance automatiquement avec les bons réglages. Donc, ça n'est pas indispensable. C'est un petit confort en plus qui évite d'avoir à procéder soi-même aux réglages. Merci. Merci.